Hello famille, c'est Komo. Nouvelle vidéo du soir, j'espère que vous allez bien. Je reprends petit à petit du service, je me t'ai absenté un peu pour des questions de santé. Répétition oblige. Bref, ce soir c'est une vidéo de dégammage, mais dégammage vérité, vous connaissez toujours les rétors. Voilà, on peut s'amuser, on peut dégamer, mais tout en restant dans la vérité. Et ce soir on parle de deux choses, deux choses qui sont peut-être supprenantes. On va dire, il y a une des choses qui est peut-être supprénantes pour mes abonnés que vous êtes, au regard du titre que vous avez vu, parce que j'ai bien mis. Si je fais 95, des trônes, des bordeaux lycophages, je sais, beaucoup d'entre vous se sont posés à la question de savoir. Mais comment ne vous inquiétez pas avec les rétors ? Il y a toujours des détails, donc je vais les donner tout à l'heure. Et puis aussi on parle du clash Ramba Junior. Didi B, on se prend après le générique les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis si t'es content, lâche-moi un pouceau, ne pas t'inquiéter. Bonjour. Voilà, vous avez bien remarqué, vous avez écouté un petit bout de morceau là. Voilà, c'est toujours Nojo et c'est old school. Voilà, c'est un morceau old school bien apprécié par certains de mes abonnés. En tout cas, ceux qui aiment écouter les recommandations de votre même serviteur hérité que je suis, sont allés écouter le morceau old school de Nojo. Et ils ont vraiment vraiment validé parce que c'est du plus rap, franchement. Moi, je n'aime pas trop parler. Vous savez très bien quand je vous présente un nouveau talent, je préfère que vous donnez vos avis vous-même. Voilà, donc son lien est sous cette vidéo là. Voilà, son lien est sous cette vidéo là. Et dans pas longtemps, il va vous servir un petit clip avec un nouveau morceau. Vous allez comprendre combien de fois, celui d'artiste là, il est à suivre, il est à encourager, il est à soutenir. Donc, tout le monde dans la description, vous allez voir Nojo Old School 1. Old School 1, vous cliquez sur le lien, vous écoutez le morceau et puis vous donnez vos avis. C'est très important. Donnez vos avis en commentaire pour qu'il sache que vous venez de la part d'hérité. Donc, voilà, bien avant qu'on parle de la couronne qu'a ravi 695 à Desbordeaux-Licoufa, la couronne du web, du roi du web. Il ne voit rien, je vais vous expliquer. J'aimerais bien qu'on parle de ce pseudo clash entre grand frère et petit frère. Voilà, et peut-être c'est dans cette première partie de cette vidéo là que je vais dire certaines vérités tout en restant cool, tout en restant free. En fait, comment ça se passe ? Vous savez qu'une artiste, Ramba Junior, même s'il est petit, c'est un artiste. Ramba Junior est toujours tagueux de mauvais rappeurs et on en rit. Et ces derniers moments, franchement, il y a une série de moqueries de la part de son aîné du groupe de Kif No Beat, Didi B, qui avait fait une vidéo que franchement, le petit n'a pas apprécié. Le petit, comme promis, a finalement répondu en musique, s'il vous plaît, avec son rap à lui. Franchement, il a répondu et franchement, c'était vraiment, vraiment violent. Je n'encourage pas ça parce que moi, je suis pour le respect des aînés. Mais force est de reconnaître et force est de dire aussi que souvent, ces aînés ne méritent pas le respect. On dirait que c'est peut-être une erreur de la part de Didi B, mais moi, je veux être clair et direct. En fait, vous savez, quand on n'est pas le plus grand rappeur du monde ou bien le plus grand rappeur d'Abidjan, on ne peut pas dire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui essaie de sortir aussi la tête de l'eau. Voilà, bon, voilà ce que je n'ai pas apprécié avec son aîné Didi B et je le dis clairement ici. C'est la seule chose que je n'ai pas apprécié en fait parce que mine de rien, Ramba Junior, c'est comme ça que l'audimat ivoirien l'apprécie. Et on a vu des artistes ici qui ont commencé pas trop top et aujourd'hui qui sont vraiment vraiment devenus très forts. Il a son talent à lui qu'il faut respecter en fait. Voilà, et si vous avez vu aujourd'hui que ce petit-là fait un morceau pour recadrer, pour dissévérité à la Tisse Didi B, je pense que lui-même a bien cherché. Voilà, je pense que Didi B l'a vraiment 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 cherché parce que c'est vrai, on parle en commentaire, on en rit en commentaire, mais maintenant vous faites des séries de vidéos, j'ai même vu Elon que je kiffe bien dans votre groupe se mettre aussi dans la danse. Franchement, il faut éviter ce genre de choses-là. On dirait que peut-être que vous voulez faire un coup de pub à l'enfant, mais dans ça, il y a de l'irrespect qui sort. Moi, je pense, pour moi, ça reste de l'irrespect, mais c'est de l'irrespect justifié. Voilà, vous savez que je suis quelqu'un qui ne juge pas tout, mais sur ce point-là, je pense que le petit a quelque part raison parce que, de la même manière que Didi B est en train de se moquer de son rap, en train de rire de son rap, de sa manière de chanter parce qu'on trouve qu'il est trop nul. C'est comme ça qu'il y a des rappeurs qui peuvent voir votre Didi B et puis trouver qu'il n'est vraiment pas à la hauteur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de mettre en doute le talent du Didi B, mais je suis juste en train de dire, comme j'ai dit en 2000 vidéos, que quand on n'est pas le plus fort des rappeurs, on est le plus fort des artistes d'une contrée et d'un pays où je ne sais pas d'où, on ne s'amuse pas à vouloir rabaisser le travail d'autrui. On ne s'amuse pas à vouloir rabaisser le talent d'autrui. Ce n'est pas intéressant, en fait. Moi, c'est ce que je n'ai pas aimé. Mais on sait que Ramba, ça m'arrête de rapper à lui, qui nous fait souvent rigoler. Bon, ça s'arrête là. Si vous aimez trop le Didi, vous pouvez le voir inbox et lui apprendre à rapper. Puisque vous êtes trop fort, vous avez plus d'expérience que lui. Vous rappelez un peu? Maintenant, vous ne le faites pas. Je ne sais pas ce qui vous empêche de vous rapprocher du Didi pour lui apporter votre aide. Vous faites des vidéos pour le dénigrer, pour le rabaisser. Et le Didi aussi. Si le gars ne veut pas se faire respecter, je vais le mettre à sa place. Et il a répondu en musique. Voilà. Et puis, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que peut-être qu'on va dire Ramba Gignot n'est pas super, super grand rappeur. Mais il a un talent. Il a un talent à respecter. Et il a du charisme. Il a du charisme, ce que plus beaucoup d'entre vous dans votre groupe. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Parce que pour devenir super star, je ne sais pas forcément en chantant bien ou bien, en rapant trop bien. Non, non, non. Il a quelque chose qui plaît au public. Voilà. Son énergie, sa fougue, franchement. C'est une chose qui plaît au public. Et puis, c'est quelqu'un qui s'en fout. Voilà. Alors là, vous savez que c'est dans votre groupe de rap Ivoire, on va dire, c'est le petit rappeur dégammé. C'est le euro du rap Ivoirien. Voilà. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il rappe comme il peut. Il rappe comme il veut. Et beaucoup de ses fans apprécient. Vous voyez bien que ses followers augmentent sur Facebook comme sur Instagram. Donc, moi, si je viens, c'est pour vous dire, c'est vrai. Ça reste de la rigolade. Mais vous l'avez cherché. Et puis, arrêtez de vouloir, on va dire quoi, incriminer le petit. C'est vrai. Il a été irrespectu en faisant une musique pour répondre à un truc à Didi B. Mais franchement, sans vouloir être hypocrite, le petit a bien fait. Voilà. Je pense qu'il a bien fait. Parce que c'est comme si vous êtes des artistes. Vous êtes tous des artistes. Et puis, moi, je me lève et puis je dis, bon, Didi B, toi, tu n'es pas un bon rappeur. Ça ne va forcément te faire un pincement au cœur. Voilà. Parce que tu te vois rappeler, tu te dis que tu es trop hard, tu es trop fort. Mais il y a quelqu'un qui va trouver que ton rap, il est nul. Voilà. Parmi vous, là, il y a des gens qu'on nomme dans les coulisses comme le rappeur le plus fort. Mais on ne vient pas dire ça au grand jour pour vous frustrer. Parce que mine de rien, vous êtes un groupe de rap qui avait vraiment révolutionné le rap ivoirien. Et franchement, on vous en félicite. Mais n'en faites pas trop, en fait. On n'en faites pas trop. Et ce qui est arrivé là, je pense que c'est vous-même qui l'avez cherché. Voilà. Et connaissant ce petit grand bas là, s'il tombe sur la vidéo d'Elon, Elon aussi aura sa réponse. Voilà. Donc, il faut arrêter. Ce qu'il vous de faut savoir, c'est que de la même manière que vous pensez que vous êtes arrivé, vous avez une certaine relation, ou bien c'est un sou, ou vous pensez que vous êtes des trop grosses superstars. C'est comme ça le petit aussi, il a quelqu'un derrière lui. Quand vous vous moquez comme ça du petit, c'est comme si vous êtes en train d'insulter la confiance que son producteur Badreau a mis en lui, en fait. Vous comprenez un peu ? Donc, il faut arrêter ça. Il faut vous revoir aussi. Il faut vous remettre en question. Voilà. Le petit est allé un peu trop fort, mais vous l'avez cherché. Et assumé. Assumé. Et puis, je vous suggère de ne même pas répondre, de passer sur ce clash. Parce que franchement, le petit va vous ridiculiser. C'est un enfant, c'est un gamin, il s'en fout. Voilà. C'est vous qui avez une carrière à préserver ou bien à pérenniser. Mais lui, le petit, il a encore tout son avis devant lui. Voilà. Et je sais que beaucoup de personnes ont son avis avec moi. Pour ceux qui aimeraient réagir, je vous attends en commentaire. Franchement, donnez vos avis par rapport à ma vidéo et par rapport aussi à la situation. Rambas Junior versus Dudu Bay. Maintenant, on parle du trône. Du trône. De quel trône est le trône en train de parler ? Je vous avais dit que c'est une petite vidéo dégammage, mais tout en restant dans la vérité. Vous savez, le papa des buzz, le papa de l'audimat en Côte d'Ivoire s'appelait Didier Lafate. Et c'est indiscutable. Voilà. C'est quelqu'un qui faisait un direct, c'était 10 000, 9 000. Je ne sais pas combien de personnes en lisent. Il y en a, comme il s'appelle, General Makoso, qui a fait 20 000 une fois. Sa soeur qui a fait 30 000. Et dernièrement, vous vous rappelez, pendant le clash Makoso de Bordeaux-Ikoufa, quand de Bordeaux s'est rendu chez Makoso, de Bordeaux a réuni plus de 43 000, non 44 000, je crois, 843 personnes en ligne. Je me rappelle très bien ce nombre-là. Et c'est après ça que ça a régressé, en fait. Il n'a pas pu atteindre les 45 000. Mais franchement, c'était quelque chose de vraiment époustouflant, d'étonnant. C'était du jamais vu. C'était vraiment, vraiment, vraiment du jamais vu. Et franchement, on a compris que c'est vrai, que c'était de l'affirage. C'était de la curiosité qui nous avait poussé à aller réellir sur direct la mer. Pour reconnaître que si tu n'as pas l'influence d'un artiste comme de Bordeaux, tu ne peux pas réunir ce genre de personnes en direct sur ta page. On dira quelques semaines plus tard, on va dire un mois passé, il y a aussi un jeune artiste rappeur que je kiffe de ouf, que je kiffe de ouf, même si souvent, il a trop bien pendu. Suspect 95, qui a commencé à faire une série de directs à des heures très tardives, entre 1 et 2 heures, qui pouvaient réunir à ces heures-là plus de 10 000 personnes. On dira que c'est parce que ce sont des directs de cochonnerie ou bien de bêtises qu'il attire autant de personnes. Mais je vous mets au défi, prenez l'artiste que vous voulez en Côte d'Ivoire, qu'il s'amuse à faire avec le même sujet. Il ne pourra pas. Chacun a son étoile, chacun a son caribus, chacun a quelque chose de plus que peut-être ceux qui sont plus en vue n'ont pas, en fait. Et actuellement, sans vous mentir, donc je laisse Serge Vénaud, qui nous égaye bien pendant cette période de confinement avec son maquis de confinement, son maquis visiteur de confinement. Franchement, franchement, à part le dernier exploit qui a produit des Bordeaux chez Makosso, 695 est largement, actuellement le roi du web ivoirien. Il est le seul artiste, il ne faut pas dire la seule personnalité ivoirienne, à réunir plus de 46 700 personnes en direct à partir de 22 heures. Je crois qu'il était 21 heures, mais à partir de 22 heures. Parce que jusqu'à 22 heures, 23 heures, il a pu gérer, je parle de sa page Instagram, bien sûr, il a pu garder la constance, en fait. Vous comprenez un peu, il a pu garder la constance jusqu'à 23 heures. On était toujours entre 43 000, 44 000, 43 000, 44 000. C'était quelque chose de grandiose. Donc, vous voyez bien pourquoi je dis qu'il détrône l'artiste de Bordeaux-Dikoufa. Parce que de Bordeaux-Dikoufa, c'était 44 845 personnes. Et avec Swister, on a atteint les 46 000 sur Instagram. C'était quelque chose de énorme. Dans son histoire, Sugar Daddy, avec la blogueuse, l'influenceuse Emmanuel Keïta. Franchement, chacun a donné ses arguments. Mais moi, je reste pour le syndicat. C'est-à-dire, je suis bien du côté de Suspect 95. Et j'aimerais bien qu'on en parle. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Pour rigoler, mais pour dire que Suspect 95 a un poids. A un réel poids dans ce web ivoirien. Surtout aussi dans le rap ivoirien. Parce que franchement, il excelle très bien. Il a dépassé le million d'abonnés sur Instagram. Donc, c'est un artiste qui est vraiment à suivre. Il est très talentueux. Il est très industrieux surtout. Voilà. On a aimé Suspect 95. On adore. On adore. Ciao, ciao. C'était la vidéo du soir.